L'intitulé du thème de culture générale, de la musique avant toute chose, est tiré d'un poème de Paul Verlaine, Art poétique, paru dans le recueil Jadis Sénaguerre en 1884. Un art poétique est un poème qui explique comment composer un poème. C'est en quelque sorte un mode d'emploi esthétique. Dans le sien, Verlaine explique sa conception de la poésie, fondée sur la musicalité. Art poétique à Charles Maurice De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise, rien de plus cher que la chanson grise ou l'indécise au précis se joint. C'est des beaux yeux derrière des voiles, C'est le grand jour tremblant de midi, C'est, par un ciel d'automne à tiédit, le bleu fouillit des claires étoiles. Car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance. Oh ! La nuance seule fiance, le rêve au rêve et la flûte au corps. Fuis du plus loin la pointe assassine, l'esprit cruel et le rire impur qui font pleurer les yeux de l'azur et tout ses tailles de basse cuisine. Prends l'éloquence et tord-lui son cou. Tu feras bien, en train d'énergie, de rendre un peu la rime assagie. Si l'on y veille, elle ira jusqu'où ? Oh ! qui dira les tords de la rime ! Quel enfant sourd ou quel nègre fou nous a forgé ce bijou d'un sou qui sonne creux et faux sous la lime. De la musique, encore et toujours ! Que ton verre soit la chose envolée qu'on sent qui fuit d'une âme en allée vers d'autres cieux à d'autres amours. Que ton verre soit la bonne aventure, éparses au vent crispé du matin, qui va fleurant la menthe et le teint. Et tout le reste est littérature. Le premier verre du poème met en relief l'exigence de musicalité. De la musique avant toute chose, c'est la musique des verres qui est importante. L'absence de verbe fait de cette formule une sorte de slogan, un précepte que le poète choisirait. Et selon lui, cette musicalité est facilitée par l'usage des verres impairs, comme l'indique le second verre, et pour cela préfère l'impair. D'ailleurs, Verlaine applique dans ce poème les conseils d'écriture qu'il énonce. En effet, cet art poétique est composé de neuf quatrains de vers de neuf syllabes, tandis qu'en général, dans la poésie classique, on utilise les décasyllabes, des vers de dix syllabes. En effet, la poésie traditionnelle privilégie les vers pairs, l'octosyllabes, le décasyllabes, l'alexandrins. Verlaine, lui, propose un renouveau de la versification, et il considère que le vers impair est plus musical parce qu'il empêche la symétrie. Ainsi, le rythme ne cesse de changer, de se renouveler. Au lieu d'avoir une coupure au milieu du vers, on a des coupures de façon décalée à cause de ce rythme impair. Et cela crée plus de mouvements. Ce rythme des vers contribue à la musicalité du poème parce qu'il crée une impression de légèreté. A cet égard, les répétitions sont importantes. Par exemple, la répétition du mot nuance forme un mouvement dans le vers parce qu'il n'occupe jamais la même place dans chaque vers. De cette manière, on a l'impression que le mot se déplace dans la phrase, ce qui ajoute à cette impression de mouvement qui est présente dans tout le poème. Les jeux sur les sons ont aussi le même rôle. On pourrait citer l'allitération en L du vers 3. Plus vague et plus soluble dans l'air. La répétition de ce son L fonctionne un petit peu comme une harmonie qui imiterait la solubilité du vers impair, qui se fond avec douceur dans le propos. Et c'est parce qu'il accorde une telle importance à la légèreté des sons et des rythmes que Verlaine s'oppose si fermement à la rime. En effet, la rime crée un rythme un petit peu martelé, qui serait presque militaire avec ce retour d'un même son très régulier. Pour brouiller cet effet qui serait trop symétrique, Verlaine joue sur les sonorités qui reviennent un petit peu partout dans les vers pour ajouter une musicalité en permanence. La célébration de la légèreté est couplée à la revendication d'une esthétique du flou. Verlaine prône la chanson grise. La couleur grise est celle du mélange, de l'entre-deux. C'est d'ailleurs ce que souligne l'antithèse entre indécis et précis, les deux mots étant reliés par le verbe joindre, qui insiste sur ce goût du mélange. Le mélange, on le retrouve aussi avec le verbe fiance. Dans le poème, plusieurs images correspondent à cette alliance du précis et du flou, comme les beaux yeux derrière des voiles. Cette thématique du cachet se rapproche de l'imprécis. De la même manière, on remarque une opposition entre le grand jour tremblant, où se lie l'éclat, la luminosité et la fragilité associées aussi au mouvement. On trouve aussi une antithèse entre fouillis et clair pour désigner les étoiles. Dans la chanson grise, le mot chanson se substitue à celui de poème. Cela signale encore une fois un goût pour la chanson, pour la musicalité, et notamment pour la chanson populaire qui est plus libre et plus spontanée que les rigueurs du poème. Par ailleurs, l'expression chanson grise peut se comprendre différemment. La griserie, c'est aussi l'ivresse. La source de l'inspiration du poète peut donc être une sorte d'ivresse qui le saisit au contact de certains aspects du monde. C'est aussi pour cette raison qu'est valorisé l'imprécis, c'est-à-dire tout ce qui est endoyant et nébuleux. Le précis, quant à lui, n'intervient que dans la seconde partie du travail de composition, quand il faut organiser les éléments apportés par l'inspiration, par cette ivresse poétique. Ainsi, Verlaine joue sur l'entre-deux, sur le gris, en proposant des formules à double sens. Ce goût pour le flou correspond à la dernière exigence que formule Verlaine, celle de la nuance. D'ailleurs, le mot est répété trois fois dans la quatrième strophe. Il prend ainsi une importance considérable. La nuance est en quelque sorte ce qui permet d'assembler des sons et des images qui sont habituellement en contraste, comme le son doux de la flûte et celui plus grave du corps. La forme même du verre permet d'associer ces deux instruments puisqu'il réunit les deux sonorités dominantes de la strophe, le L et le R. L'emploi de Fiance, en écophonique avec nuance, fait basculer le verre dans un registre amoureux chargé de douceur et laisse entendre que la poésie doit être aussi spontanée que l'amour. La nuance est en effet associée à la douceur, à la délicatesse, comme l'indique le souhait de l'avant-dernière strophe Dans les dernières strophes, l'évocation de la musicalité et de la nuance est associée à l'évasion. On trouve les termes envolé, en allé, fuit, épars, va fleurant. La création poétique semble donc liée à tout ce qui est léger, vaporant. C'est quand elle se fait floue que l'inspiration a le plus de chances de toucher le lecteur. Verlaine attache de l'importance aux sensations, à la communication des émotions. Il oppose ce partage naturel des émotions à la littérature qui est ici dévalorisée, probablement car elle serait artificielle. Verlaine affirme donc sa préférence pour les vers impairs, qui donnent une musicalité au poème. Il recherche aussi la nuance, la méprise, qui évoque des sensations. Selon lui, la poésie doit être aérienne, sensuelle, pleine de mouvements. Nous pouvons maintenant nous demander pourquoi l'intitulé du programme de culture générale reprend le premier vers du poème de Verlaine. Il peut être étonnant de constater que, pour un programme qui vise à étudier la musique, on choisisse de se référer à une œuvre qui ne parle pas de musique, mais de musicalité. Cela nous conduit à mettre l'accent beaucoup plus sur les effets de la musique, sur l'influence qu'elle a sur nos sens, plutôt que sur ce qui peut la constituer en tant que forme d'art autonome. Il y a de la musique partout, on peut en trouver partout autour de nous. C'est d'ailleurs ce que suggèrent les premiers mots de la problématique du programme. La musique accompagne nos vies. Dès le plus jeune âge, avant même la naissance semble-t-il, l'être humain est sensible au son, au rythme, à l'harmonie et au silence. La musique est source de plaisir, d'enthousiasme, de sensations fortes qui marquent notre mémoire.